Bonjour à tous, on joue aujourd'hui contre un joueur débutant, un joueur allemand visiblement. Ouais, j'ai eu peur de me tromper sur le drapeau là quand même. Ok, The Luke SN. On va lui jouer E4-E5, on va voir si déjà notre joueur à 582 respecte les trois principes de l'ouverture. Si jamais il ne les respecte pas, on essaiera de le punir. Alors, du coup ici je vais jouer cavalier F3, le coup le plus classique. J'attaque le pion E5, je m'attends à cavalier C6. C'est la réponse la plus classique et la meilleure pour défendre le pion E5. On a vu que la défense Petroff était possible et vous me réclamez beaucoup de jouer contre la défense Philidor. Mais pour l'instant mes adversaires ne jouent pas la Philidor. Cavalier C6. Alors j'hésite entre jouer une Italienne, une Espagnole ou une Écossaise. Et je vais continuer avec l'Écossaise. Ok, donc je vous rappelle l'objectif de l'Écossaise, c'est de tout de suite attaquer le pilier de la position noire, le pion E5, qui garantit au noir stabilité et espace au centre. Donc ce pion disparaît, je le reprends et regardez au centre le bilan et le suivant. J'ai un pion qui contrôle le centre sur la quatrième rangée et mon adversaire a moins d'espace puisque son pion central est en D7. D'accord ? Alors les noirs ne peuvent pas immédiatement essayer de faire statu quo, de challenger le centre blanc, puisque après un coup comme D5 je pourrais prendre le Cavalier en C6 et détériorer la structure de pion des noirs en créant de multiples îlots de pion. Mon adversaire n'a pas choisi un bon coup. Le coup de Cavalier prend D4 n'est pas bon, pourquoi ? Ça va centraliser la Dame blanche. En général on dit qu'il ne faut pas sortir la Dame tôt dans l'ouverture, c'est vrai, parce qu'elle peut être attaquée et elle doit perdre du temps comme c'est la pièce la plus forte. Elle ne peut pas s'échanger contre un fou ou un Cavalier. Donc si elle est attaquée par un fou ou par un Cavalier, à chaque fois elle va devoir bouger. Or, ici elle est centralisée, mais comme le Cavalier B8 n'est plus, la Dame ne peut plus se faire attaquer par ce Cavalier. Et ce n'est pas si simple pour les noirs d'attaquer la Dame blanche. Bilan, la Dame blanche est bien centralisée, bien placée, elle met la pression ici notamment sur le pion G7, ce qui va gêner le développement du fou F8, et du coup les Blancs ont déjà un avantage. Donc, vous risquez sans doute si vous jouez Kosses de rencontrer très souvent ce coup contre les joueurs débutants, qui, lorsqu'il y a une prise possible, se jettent dessus en général. Donc tous les échanges ne sont pas souhaitables. Ici les coups possibles et préférables étaient Cavalier F6, Fou C5, Fou B4 échec, éventuellement Dame F6. Donc mon adversaire décide ici de jouer Cavalier F6. C'est un coup qui me semble étrange. Pourquoi ? Mon adversaire déjà viole la règle numéro 1 des principes de l'ouverture. Il n'a pas essayé de contrôler le centre avec ses pions, notamment le pion D. Quel est l'inconvénient de ce type de stratégie ? C'est qu'on peut tout à fait avancer au centre et chasser le Cavalier. Et le Cavalier va devoir trouver une case instable. Il ne peut pas venir en D5. Je mangerai avec ma Dame. Il ne peut pas venir E4. Je mangerai avec ma Dame. En G4, je mangerai avec ma Dame. S'il revient en G8, les Noirs ont perdu du temps. Et si le Cavalier vient en H5, le Cavalier est vraiment hors-jeu. Et je gagne tout de suite la pièce en jouant G4. Et ce Cavalier n'a plus de case. Donc c'est le problème de sortir une pièce dans l'ouverture. Lorsqu'on ne contrôle pas le centre, on se fait chasser les pièces. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, je vous dis, dans cette écossaise, l'objectif des Blancs est de s'en prendre au pilier le pion E5 qui garantit, j'ai dit, 1, la stabilité. Vous comprenez maintenant pourquoi. 2, de l'espace pour développer les pièces. Donc ici, le coup D6 aurait été préférable pour stabiliser et empêcher l'avancée du pion E. Et ensuite, continuer avec le coup Cavalier F6. J'espère que c'est clair pour vous, cette idée de contrôler le centre pour éviter de se faire chasser les pièces. Mon adversaire qui réfléchit et qui décide de créer une contre-menace. Une menace plus importante, il attaque ma Dame. Ça, c'est ce qu'on voit à court terme. La Dame est attaquée, très bien. Ce que je vois à plus long terme, c'est que comme le pion C a bougé et que le pion E a disparu, qui, chez les Noirs, quel pion peut défendre les cases D5 et D6 ? La réponse est qu'il n'y a plus aucun pion qui peut défendre ces deux cases. Alors qu'avant, le pion C pouvait tout à fait venir défendre ces cases. Donc, les Noirs, par le coup C5, viennent de créer deux cases très faibles. Les cases D5 et D6. Donc, je rappelle, une case faible, c'est une case qui ne peut plus être défendue par un pion. Ok. Donc, ma Dame est attaquée. Il va falloir que je trouve une case pour ma Dame. Alors, Aizou m'a déjà posé cette question. Il m'a dit, mais tu sais, nous, les joueurs intermédiaires ou débutants, quand on a plusieurs possibilités avec la Dame, ce qui est le cas ici, je peux aller là, je peux aller en C4, je peux aller en D3, en D2, en D1, en F4, en H4. J'ai énormément de coups possibles avec ma Dame. Comment est-ce qu'on fait pour choisir ? Il m'a dit, nous, on ne sait pas comment faire pour choisir. Ok. Il faut essayer de trouver déjà une case où la Dame ne va pas se faire attaquer, harceler. Bon, ici, il n'y a aucune case où la Dame vraiment va se faire attaquer. Peut-être si je la mets en F4, vous voyez, quand le cavalier va s'échapper en D5, ma Dame sera attaquée. Donc, F4, pour cette raison, je vais déjà l'éliminer. Et en plus, c'est sur le chemin de mon fou, donc ça ne m'arrange pas. Même chose pour C4, c'est sur le chemin de mon fou, ça va bloquer mon fou. Donc, C4, j'abandonne cette idée. Attendez, je vais vous mettre en rouge toutes les cases où on peut aller, on va les éliminer une par une. Donc, ici, on a éliminé, ici, on a éliminé. D3, c'est sur le chemin de mon fou, je n'ai pas envie. D2, c'est sur le chemin de mon autre fou, je n'ai pas envie. Finalement, vous voyez, il reste seulement trois cases. A partir de la case A4, j'ai l'avantage de clouer le pion D7, mon adversaire va avoir du mal à se développer. Donc, ça, ça peut être une idée. Maintenant, j'essaye aussi d'anticiper ce que peut faire mon adversaire par la suite. Sans doute, si je bouge ma Dame en A4, il va avoir le coup de Dame E7 pour attaquer mon pion E5 qui est cloué. Et ça devient assez désagréable. On est d'accord ? Parce que si je joue Dame A4, Dame E7, attaque le pion. Si je défends le pion avec fou F4, par exemple, D6. Alors, D6, le pion sera cloué. Et par exemple, cavalier H5. Et mon fou est attaqué, c'est le défenseur du pion, je commence peut-être à avoir des soucis. En tout cas, il veut faire Dame E7 et ensuite, D6 pour challenger mon pion E. Donc, Dame A4 me semble assez intéressant pour empêcher l'enchaînement puisque je vais clouer le pion D7. Donc, Dame A4, Dame E7. Imaginons pion F4 pour défendre mon pion. Le cavalier va bouger, mais ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Du coup, Dame A4, à mon avis, est sans doute le meilleur coup dans cette position. Donc, pour trouver ce coup, j'ai éliminé la grande majorité des coups candidats. Il me restait 3 coups candidats avec la Dame. Et ensuite, pour choisir parmi ces 3 coups, j'ai regardé ce que souhaitait faire mon adversaire. Et j'ai choisi le coup qui l'embêtait le plus. Dame A4, clou le pion D. Et j'avais peur de Dame E7, attaque le pion, puis D6 pour renforcer le clouage. Mon adversaire joue cavalier D5. Très très bien. Est-ce que ce cavalier est stable ? Je ne suis pas certain. Alors, j'ai envie évidemment de sortir une pièce et d'attaquer le cavalier, mais je vais me heurter à cavalier B6 qui fait une fourchette. Ça, ça ne m'arrange que moyennement. Est-ce que je peux développer d'autres pièces ? J'ai quand même envie de développer rapidement mon L roi pour roquer. Donc ici, je pense que je vais jouer le coup... Ah, j'hésite. Même si ça semble très bizarre de jouer plusieurs fois la Dame dans l'ouverture, j'aime beaucoup le coup Dame E4. De toute façon, je continue à faire perdre du temps à mon adversaire. Donc son cavalier est attaqué. Son cavalier va devoir bouger. Et de toute manière, je n'aime pas avoir la Dame-E4 parce que ça m'empêche de jouer Fc4. Je me prenais une fourchette. Donc maintenant que le cavalier n'est plus en F6, je reviens. Je reviens sur cette belle case dans le 4. Et j'empêche toujours D6 parce que je prendrai et je ferai une découverte sur le roi. Par contre, c'est un peu dur parce que c'est vrai, je l'admets, ça viole un principe clé de l'ouverture. On ne doit pas normalement jouer plusieurs fois la même pièce dans l'ouverture parce que c'est une autre pièce qui aurait pu sortir. Mais le souci, c'est quoi ? C'est que cavalier C3, je n'ai pas envie de le jouer. Il va pouvoir échanger et j'ai des pions doublés en C. Ça m'arrange moyennement. Ce fou, je ne sais pas trop encore où le mettre. E3, pas possible. F4, pas possible. G5, pas possible. Les trois cases sont contrôlées par les noirs. Si j'avais joué le développement de ce fou, j'ai pensé à jouer fou E2 ou fou D3. C'était des coups raisonnables. Fou C4 me tentait beaucoup plus. Ça fait sens. Le fou est plus agressif. Le problème, c'est que je me prenais la fourchette ou Dame. C'est pour ça que j'ai opté pour un coup de Dame pour éclaircir un peu la position de son cavalier et développer mes pièces en conséquence. Il joue cavalier F6, c'est une grosse erreur tactique. Ici, évidemment, je prends et je fais un échec à la découverte. Mon adversaire à 500 commis ici une grave erreur. Il aurait dû évidemment il aurait dû pranger son cavalier en C7, en B6. En E7, le problème, c'est que ça bloque un peu le fou. Donc sûrement un de ces deux coups. Après quoi, j'aurais simplement développé mon cavalier puis mon fou, j'aurais joué le grand roc, sorti mon autre fou, ramené mon autre tour. J'aurais bien aimé vous montrer ça. C'est le petit souci quand on joue des joueurs débutants, c'est qu'il y a des erreurs tactiques qui viennent un peu gâcher, même si c'est un mot qui est fort, la stratégie que j'essaye de mettre en place. Mais vous m'avez dit dans les commentaires que je devais continuer et je suis d'accord avec vous à faire ce type de vidéo parce que vous, si vous êtes débutant dans vos parties, vous rencontrez ces erreurs. Donc il faut voir comment les exploiter. Mon adversaire, évidemment, doit sacrifier son fou. C'est le seul coup, enfin, il y a dame e7 mais ça sacrifie la dame donc c'est moins fort, évidemment. Donc mon adversaire doit jouer ici fou e7. Après quoi, essayez de trouver ce que je vais jouer sur fou e7. Si vous avez suivi la plupart des vidéos éducatives de la chaîne, vous devriez pouvoir deviner mon coup sans trop de problèmes. Puisqu'après fou e7, le fou est cloué. Vous êtes d'accord. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo si vous voulez chercher un peu plus longtemps. Quand il y a un clouage, je pourrais prendre et gagner une pièce immédiatement mais quand il y a un clouage, je suis quand même tenté de renforcer ce clouage par exemple avec le coup fou g5. Il faut calculer un peu mais c'est une idée intéressante comme ça, ça me permettrait de le prendre avec plus de force ici en e7. Alors je calcule fou g5, il va prendre avec son pion, je vais prendre avec mon fou, je ne peux toujours pas me prendre et les clouer mais il va bouger la tour et j'ai remplacé le pion f6 par mon fou. Est-ce que je peux renforcer le clouage ? Pour l'instant, pas vraiment. Il faudrait encore une tour. Donc écoutez, je ne vais pas jouer cette variante, ça serait jouable. Je pense que c'est un peu trop compliqué. Alors est-ce que je dois prendre avec le pion ou avec la dame ? Ça ne va pas changer grand-chose, de toute façon, il va prendre et ça va s'échanger. Je vais prendre avec la dame car c'est un coup forcé. Je force l'échange des dames. Quand vous avez le choix entre deux bonnes options, choisissez l'option qui est une option forcée. Comme ça, ça vous évite les mauvaises surprises. Et on se retrouve dans une finale où j'ai deux pièces de plus. Donc là, c'est très simple. On reprend presque les principes de l'ouverture. On va mobiliser son armée puisque je n'ai aucune pièce de sortie. Mon adversaire, c'est très bien joué. Tour e8, ça va permettre de faire passer le roi en f8 et d'activer la tour. Ça, c'est très bien joué. Je vais jouer fou f4. Vous voyez que mon placement de pièce n'est pas anodin. On m'a posé la question dans les commentaires quand tu sais si tu dois faire fou e2, fou e3 ou fou f4. Aux échecs, on met en contact nos pièces avec les faiblesses de l'adversaire. Où sont les faiblesses de mon adversaire ? On l'a dit plus tôt dans la partie. Le coup C5 a affaibli gravement deux cases. Les cases D5 et D6 qui ne sont plus défendues et qui ne peuvent plus jamais être défendues par des pions. Donc regardez, mon cavalier en contact avec la case D5, mon fou en contact avec la case D6. Mes pièces vont être bien centralisées et très difficiles à chasser puisque ces cases sont faibles. Donc échec de mon adversaire. Je vais parer ça avec le fou. Après, je vais jouer grand roc et je vais mettre mes tours sur les deux colonnes centrales. Et ensuite, la position devrait terminer rapidement. Mon adversaire doit vite développer ses pièces. Il ne peut pas jouer ça ni ça. Sans doute B6 pour mettre son fou en fiancée tôt. En B7, ce serait, à mon sens, la meilleure option. Évidemment, la partie pour un joueur intermédiaire ou expérimenté est déjà terminée. Deux pièces en plus, c'est un avantage qu'on convertit assez simplement. Il suffit d'échanger les quelques pièces restantes sur l'échiquier ou de mener une attaque dans laquelle on aura un rapport de force plus important puisqu'on a deux pièces de plus pour attaquer. Quand on a du matériel en plus, il y a deux options. On échange tout que je vais... Là, je suis juste en train de centraliser toutes mes pièces. Regardez par rapport à mon adversaire qui ne fait pas jouer ces deux pièces-là. Moi, toutes mes pièces sont centralisées. Les tours rayonnent d'activité. Le fou aussi. Le cavalier aussi. Mon adversaire décide de sacrifier un pion pour sortir son fou. C'est plutôt intéressant. Je ne vais pas prendre ce pion. Je vais plutôt venir menacer ici des choses plus graves. Des fourchettes. Regardez cette belle case pour mon cavalier. Qu'est-ce que je disais juste avant ? J'ai été coupé... Oui. Deux options quand vous avez du matériel en plus. L'option que je vous recommande souvent. Échanger des pièces et essayer d'aller dans une finale avec des pièces en plus où c'est beaucoup plus simple pour vous d'amener vos pions à dame. C'est la première option. Deuxième option c'est de mener une attaque par exemple sur le roi où vous avez de toute manière deux pièces de plus pour attaquer. Donc normalement le rapport de force est complètement déséquilibré. L'attaque devrait passer. Mon adversaire qui part la moitié de la menace mais pas celle-ci. Donc je vais faire cette fourchette gagner du matériel encore du matériel il décide de sauver cette tour qui n'était pas du tout protégée c'est bien vu voilà il prend alors ici comment je dois jouer bon bah écoutez il y a un pion qui s'offre à moi en D6 donc je vais le manger on peut le prendre avec le fou ou avec la tour c'est un peu plus vicieux de prendre avec la tour puisque j'ai une menace tour prend fou attaque la tour à la découverte donc j'espère le piéger avec ce coup voilà c'est chose faite regardez il n'a pas vu si j'avais fait fou prend il aurait sans doute vu que j'attaquais sa tour ici il n'a pas vu donc je gagne je sacrifie une qualité donc je perds 2 points mais je vais gagner 5 points ici et là mon adversaire qui peut tout à fait abandonner mais il peut aussi continuer j'aimerais bien qu'il continue pour qu'on puisse montrer la technique comment on gagne bon il abandonne je suis désolé pour ceux qui veulent voir la conversion souvent mes adversaires abandonnent avant de se faire mater donc voilà partie très intéressante sur l'écossaise j'ai juste envie de lancer le rapport habituel bon je pense qu'on a fait un score de précision assez élevé 97 sans doute voilà 97 6 maintenant j'ai juste un doute sur le coup donc éco 16 retenez vous vous en prenez au pion central de votre adversaire et vous enlevez son pilier il lui garantit stabilité et espace il s'est passé dans la partie son pion disparaît évidemment ça très mauvais coup vous devez vous réjouir lorsque votre adversaire prend et après cavalier f6 vous voyez c'est une erreur e5 et le cavalier n'est pas stable ça illustre vraiment cette partie éducative l'idée que si on ne respecte pas la règle numéro 1 des principes de l'ouverture à savoir contrôler le centre avec les pions on a du mal à sortir nos pièces parce qu'elles ne sont pas stables elles se font chasser par les pions adverses ça il faut le comprendre c'est essentiel j'ai juste un doute ici en fait c'est ça que je veux vérifier est-ce que j'ai choisi la bonne case pour la dame ça je ne suis pas sûr ok c'est ce que je pensais la bonne case pour la dame c'était la case e3 ça empêche aussi des 6 bon c'est du détail c'est une partie facile je ne rentre pas là-dedans ça bloque le fou aussi finalement je préfère quand même mon coup dame a4 qui est tout à fait raisonnable vous voyez qu'il y a un écart d'évaluation qui est minime entre ces deux coups et de toute façon si vous êtes joueur débutant il ne faut presque pas utiliser l'ordinateur ça je vous ai dit je vous ferai une vidéo là-dessus dès que j'aurai un peu de temps sans doute en septembre comment analyser ces parties est-ce qu'il faut utiliser l'ordinateur on en parlera il y a des 5 ah ça je suis content vous voyez vous voyez avec quel raisonnement j'ai trouvé le meilleur coup de la position là il ne s'agit pas de théorie cette position je ne la connais pas plus que vous mais j'ai juste raisonné j'ai envie de sortir mes pièces je ne vois pas de case intéressante pour mes pièces donc je fais ce qui est dur c'est de trouver le meilleur coup quand le meilleur coup viole un principe ça c'est dur puisque c'est l'exception qui confirme la règle mais ça ne vous inquiétez pas respectez à la lettre tous les principes et dans 80% de vos parties vous allez bien jouer donc voilà j'espère que ça vous a plu cette partie éducative facile sur l'écossaise n'hésitez pas à liker la vidéo à mettre des commentaires même si vous n'avez rien à dire ça développe le référencement de la vidéo ça permet à d'autres joueurs d'échecs de trouver la chaîne donc ça c'est top on continue sur ce rythme effréné des 1 partie par jour avec Eizou donc on espère que ça vous plaît je ne sais pas si on réussira à maintenir ce rythme au mois de septembre on verra ça en tout cas c'est toujours un plaisir j'espère que vous avez appris beaucoup de choses à très bientôt pour une nouvelle partie éducative ciao ciao ciao